Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Mass Effect Legendary Edition et il est temps d'aller parler à notre cher compagnon, qui doit pouvoir s'entremonter comme on peut le voir. N'hésitez pas à souligner la chaîne, abonne-moi un commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a idéalement une vidéo par rapport à la chaîne. C'est pas le bon terme. Ce n'est pas aussi simple. Et si sa reine parvient à l'utiliser, ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous. Mon peuple est déjà condamné. A ce stade, la prudence est un luxe. Jusqu'ici, je vous ai été loyal. Vous en avez fait plus pour moi que ma propre famille, bon sang. Mais si vous voulez que je continue à vous suivre, je dois être convaincu que c'est pour une cause juste. Je ne serais pas là sinon. Vrex, ces Krogan ne sont pas votre peuple. Ce sont les esclaves de sa reine. Ils les utilisent. C'est ce que vous voulez pour votre espèce. Principe charismatique. Nous avons été les instruments du conseil autrefois, et pour nous remercier d'avoir éradiqué les rachnis, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que sa reine fasse mieux. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Juste une chose, quand on trouvera sa reine, je veux sa tête. Là, je suis hitté. Il me semble que dans le jeu de Nia, ma sépecteur que j'avais fait, il faudrait regarder sur le let's play, il me semble que j'ai dû le confronter pour qu'il... S'il faut y aller, il faut pas perdre de temps. Je veux pas pladre, hein, soyons honnêtes. Je préfère ne pas affronter mes amis. Euh, comment d'autre ? Pourtant, je suis pas conciliation maximum. Bon, c'est pas grave. L'assaut. L'assaut. En quelque sorte, nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on largue cette bombe depuis l'orbite, sa reine va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Ça ? Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Il a raison. Ça m'a l'air un peu trop risqué. Il n'y a pas d'autres moyens ? Non, mais vous ne serez pas seul pour cette mission. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. Vous allez vous faire tuer ! C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. C'est un peu fort. Vous voulez que je place un de mes hommes sous vos ordres ? Nous sommes tous des soldats de métier. Si vos hommes ne sont pas prêts à risquer leur vie, vous les voulez vraiment à vos côtés ? Il a raison, commandant. Les deux équipes doivent être au mieux de leurs possibilités. Je me porte volontaire. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artilleur, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois, j'entends ta gueule ? » Ashley avait un poids. Prenez Ashley. Parce que j'ai potentiellement besoin de quelqu'un pour armer la bombe. Normalement, je peux le faire moi-même, mais bon, pas grave. Williams, vous accompagnez le capitaine. Pas de fantaisie, compris ? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant ? L'ordre sorti des galariens. Moi, je m'échappe à bord du Normandie, mais... Et vos équipes ? Nous allons distraire les guettes le plus longtemps possible. Une fois que la bombe sera en place, on se repliera pour échapper à l'explosion. Si on ne traîne pas, on pourra s'en sortir sans trop de pertes. Dans le cas contraire, on se souviendra de nous comme des martyrs sacrifiés sur l'autel de la bonne cause. Ça me paraît risqué, quand même. C'est une mission suicide, quoi. Je ne veux pas vous mentir, commandant. Il se peut que personne n'en sorte vivant. Pas même votre équipe. Mais ce que nous faisons est juste. Les autres équipes ? Ombre, c'est simple. Comment s'appellent les autres équipes ? Egor, Manovai et Géto. Ce sont les premiers camps de nos trois premières colonies. Ils sont encore aujourd'hui au cœur du territoire galarien. Ces noms rappelleront à mes hommes pourquoi ils se battent. Il faut qu'ils se sentent personnellement impliqués si on veut avoir une chance de réussir. Récapitulons. Faites-moi un récap rapide. Vous êtes l'équipe Ombre. On va distraire l'ennemi pendant que vous infiltrez la base. Accédez à la zone d'élevage au cœur du complexe. Désactivez les canons anti-aériens pour que le Normandie puisse se poser et décharger la bombe. Si on arrive jusque là, on essaiera de vous apporter un tir de soutien, mais ne comptez pas trop là-dessus. Quand vous aurez la bombe, placez-la près des bouches géothermiques et déguerpissez avant que ça saute. La bombe ? Dites-moi plus sur la bombe. Elle est fiable à 100% ? Sa fiabilité dépend de la personne qui l'arme, mais elle remplira son office. Le système d'entraînement est extrêmement résistant aux agressions extérieures. Une fois armé, il sera quasiment impossible de l'arrêter. L'objectif est de le mettre en place et de l'activer avant que les guettes puissent nous stopper. Ok, je suis prêt. Allez, en piste. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. Ah oui, parce que... C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence, lieutenant. Et vous non plus, commandant. Vous verrez. Ça va aller. Sans doute, mais je... Bonne chance. Qu'y a-t-il ? Tu sens le... Moi, je sais ce qui se passe, mais... Ça pue. On est une équipe. Même si nous ne sommes pas dans la même unité, nous formons une équipe. Si on se serre les coudes, qu'on reste vigilant et qu'on se bat de notre mieux, on s'en sortira tous en un seul morceau. Pigez, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelle, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rakhnis, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race toute entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à Saren ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous verrons. Suck et speech, Mopetch. Suck et speech. Let's go. Test de communication. Vous me recevez, commandant ? Affirmatif. 5 sur 5. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Un coup de main ne serait pas de refus. On va voir ce qu'on peut faire, grand. On va voir ce qu'on peut faire. Insertion ombre confirmée. Je répète. Insertion ombre confirmée. Artyr Williams avec l'équipe Egor. L'équipe Manovail et Géto en avant. Montrons-leur qui on est. Manovail et suit les tiers croisés. Et qu'elles doivent avoir une vraie longue portée en soutien. Et 3 gars. On voit que j'ai arrêté. Après, on va faire un peu plus de l'air. On va voir ça. 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 Ça, ce n'est toi. Ok. Transmission get. Attends mon but. Enfin de l'action. Ok. Si tu veux, il y aura. Dégagé. La question, c'est que moi, je dois aller où ? Par là, peut-être ? Sûrement. On va d'abord sauvegarder sur Dieu, en passant. Quand même. Ce sera un peu bête d'oublier. Quelque chose a brouillé leur système de visée. Ils sont vulnérables. Artyr, Williams, protéger Manovary. Shit ! Non, non, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va. J'ai cru que c'était le truc qui n'arrêtait pas de sauter. Ils demandent des attaques satellites. Ghetto, surveillez les stations de transmission. Williams, vous voyez quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il est désactivé. Il est désactivé. Oui, je voulais lancer une mine et je me suis... On se fait massacrer ! A couvert avant le prochain passage ! En première vue, elle n'a pas aussi facile que nous. C'est parti ! Il y a des trucs qui se régénent quand il va au sol. Je pense qu'il fallait le tout traiter. Au moins, c'est clean up ici. Le capitaine Kira est touché ! Igor, regroupez le feu et le château ! Maintenez cette position ! Retirez la 들어올 ! Je ne sais pas ! Je n'ai pas besoin de l'attaque. Je maintiens la position. Château, en formation. Et l'eau n'y trahille hein. Ok. Le petit casier est pour continuer. Je ne sais pas ce qu'il y a un casier fou ici mais bon. Je m'attends de deux ennemis ici. D'ici on a accès à la sécurité de la base. On devrait pouvoir couper les alarmes. Peut-être même déclencher celles de l'autre côté de la base. Ça nous débarrassera des gardes. Mais ça risque de faire beaucoup pour les Galariens. On ne va pas leur réfugier ça. Désactivez simplement les alarmes. Les gardes, on peut s'en occuper. On peut s'en occuper. On peut s'en occuper. On peut s'en occuper. Malariens. Le capitaine Kira nous a dit qu'il avait perdu des hommes. On a peut-être eu 3 à se mettre l'information, non ? Non ? On est là, là. Ok, merci. Vous avez également des serges. A voir si je peux juste aller d'abord voir s'il n'y a pas autre chose. Ou je n'aurais pas fait attention. Toutes les portes sont amenées ici. Ok, ça va. Il y a d'autres tant qu'on y est ? Ok, ça va. On va dire qu'il s'ouvre déjà suffisamment que pour le renvoyer en plus de tous les soldats qui étaient ici. C'était un peu gros. Je vais prendre la boîte, vu que je suis au max, je les jette au sol. Ici, je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose, mais... Non. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Oui, mais pour ça, je ne peux rien faire. Ah oui. Pas d'autriné, ça va. Ok, on peut les contenir ? Nom de dieu, combler les rangs ! Allez, j'y pars ! Manifou ! Là ! Il y a quelqu'un qui a pu désolé ou non ? Oh, j'ai mis les armes. Où sont les gardes ? Où est sa reine ? Non, reculez ! Ce travail est d'importance capitale. Pour la glorieuse sauvegarde de mon espèce, je ne voudrais pas éviter vos travaux. Bon, station médicale, décryptage. Les deux sorties rapiques sont morts. Je pensais qu'on aurait peut-être pu sauver les gens, mais... On a revu. Ça, qu'on n'a pas l'air d'être pour le cas. Je sais qu'il y a une porte. Ça va, ça va, je voudrais aller voir si la porte potentiellement amène où il fallait aller. À quoi sert ça ? Ah bah, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous ai tout dit ! Ouais ! Vous êtes de l'Alliance, c'est ça ? Je savais que quelqu'un viendrait. Il a essayé de me briser, mais il n'a pas réussi. Je l'ai empêché ! Votre piloter, vite ! Personne ne bouge tant que je n'ai pas obtenu des réponses. Oui, chef ! Soldat à Menos à vote du 3ème régiment d'infiltration, chef ! Capturé en mission de reconnaissance, il est à 6 jours, chef ! Ces enfoirés n'ont même pas posé de questions. Des murmures, des coups, des blessures, c'est tout. J'aurais dit n'importe quoi pour sortir et me venger. C'est pas trop demandé, si ! Une petite vengeance ! Vous pouvez m'aider ou je vais devoir vous traîner dehors. Je vais vous suivre à la trace. Je veux juste sortir, être loin de ces murmures incessants. Ça fait des jours qu'ils diffusent ça non-stop ! Quelque chose ne tourne pas rond, Shepard. Je ne peux pas le laisser. Si on ne l'aide pas, c'est un homme mort. Il faut faire quelque chose. Tout à fait ! J'ai pas envie de moisir ici, mais alors pas du tout ! C'est trop petit ! Et les murmures, ça casse les oreilles, vous savez ! Je veux sortir ! Allez ! Laissez-moi sortir ! Ça va, je crois que c'est trop risqué, là. Je ne peux pas courir de risque. Le risque, le risque. Il faut que je fasse ce qu'il me dit. Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi s... On a l'air bien fait de ne pas les laisser sortir. Soyons honnêtes. J'aurais préféré pouvoir les sauver, mais... Voilà. C'est parti ! Ok, mais ça, je peux pas y aller. Il y a d'autres trucs ? Ça c'est d'où je viens. C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça que j'avais voulé, mais je n'arrive pas. Ah, comme ça. C'est ça. Je suis seul. La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé. Il s'est fait endoctriner. Il connaissait l'existence de la zone d'élevage. Mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides. De vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les envie presque. Donnez-moi des expériences. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez ? C'était des études sur l'endoctrinement. Ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment comprendre la portée. Je ne peux pas vous en dire plus, à part que j'ai vu le résultat. Les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit. Je ne veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi ! Vous avez l'air fiable, pour l'instant en tout cas. J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça ? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci, et bonne chance. Vous en aurez besoin. Ceux-là ne sont guère dangereux que pour eux-mêmes. Leur esprit s'est envolé. Pourquoi sa reine a fait ça ? Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien d'ouvrir la porte et de la tuer. L'explosant, on va les tuer. Euh, bon, libéralement. Ouvrez les portes. Donnez-leur une chance d'échapper à l'explosion. Vous êtes sûr, commandant Shepard ? Je ne crois pas que ce soit le plus sûr. Ni pour eux, ni pour nous. On les élimine, alors. Ouvrez les portes et je m'en occupe. Un peloton d'exécution, Shepard ? En êtes-vous bien sûr ? Vous ne pouvez pas les tuer froidement, même s'ils vont mourir dans l'explosion. C'est mon boulot ? Je ne sais pas. Euh... En parlant, il faudrait les reprendre, les extraire. Pour essayer de les sauver de l'ordre de toi et de mort. Mais je ne peux pas avoir l'option, alors laissons-les. Bon, oublions. On y va. Parfois, il faut accepter son impuissance. Il faut savoir se résigner. Bon, moi j'ai pu sauver quelqu'un. En espérant qu'il n'ait pas été ordinateur. Allez hop, let's go. On remonte et on va. Je crois que c'est la sortie qu'on avait vue tout à l'heure. On remonte en 산. On remonte le Robe de l'Union qui ne s'est se Rossano. On a un souverain d'air. Qui êtes-vous ? Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de sauvergne sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidée et vous ne savez même pas pourquoi ? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de sa reine. Je peux vous faire entrer. Vous voyez ? Accès total à tous les dossiers privés de sa reine. C'est bon ? Je peux partir ? Prends-moi de vos recherches. Qu'est-ce que vous étudiez ici ? C'est ce vaisseau sauvergne. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Sa reine l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclaves décérébrés, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Quel dommage collatéraux ? Qu'entendez-vous par dommages collatéraux ? Le signal de sauvergne est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit. Un point, c'est tout. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché dans le centre. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Que recherche, sa reine ? Pourquoi sa reine fait-il ce genre de recherche ? C'est lui qui contrôle tout ça, non ? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à sa reine, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché lui aussi. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Le signal de sauvergne. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine, parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vase communiquant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Sortez-la. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en direz, il va falloir piquer un sprint. Quoi ? Vous n'allez pas... Je ne... Ça vous a plu ? Hein, commandant ? Non, tu crois ? Elle va s'en sortir, elle s'en sort elle-même. On n'a pas que ça à faire. D'ailleurs, petite sauvegarde, je crois qu'on vient d'avoir une discussion. Bon, ça a pris 4 minutes, mais une discussion quand même. Oula ! Commandant, là-bas ! Il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. Tu crois que je n'avais pas remarqué ? Sérieux ? J'avais même oublié pour dire. Commandant, là-bas, vous avez arrêté. N'a l'air ! Commandant, le έναョak ! Bon, un peu plus différente. Nous devons mettre fin aux agissements de sa reine. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas sa reine. C'est quoi ça ? Une espèce d'IV ? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à ta tombe, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une IV. Il existe un plan d'existence éloigné de vos perceptions, que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereigne. Vous êtes... vivant ? Ce n'est pas un vaisseau de moissonneurs que sa reine a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Moissonneurs... Un nom donné par les protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet. Nous sommes... et c'est ainsi. Les protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique. Un accident. Où vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels. L'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes... L'accomplissement. La fin de tout. Je vous arrêterai. Quel que soit votre plan, il échouera. J'y veillerai personnellement. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle ? Quel cycle ? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent. Et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre. Pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Vous avez construit ? Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission. Et disparaîtrait par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin. Puis ils nous détruisent. Qui vous a créé ? D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous sommes absolus. Des millions d'années après la chute de votre civilisation. Nous subsistons. T'es une machine, donc par définissant aussi, il y a quelqu'un qui t'a créé, crois. Mais non, par définissant, il y a un début. Euh... Pourquoi tout ça ? De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? La race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation indépendante, sans faille. Vous êtes incapable d'appréhender, ne serait-ce que notre nature. Vous êtes nombreux ? Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce. Nous sommes Légion. L'heure de notre retour a sonné. Nous assombrirons les cieux des mondes. Vous ne pouvez échapper à votre destin. Vous arrêterai. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. C'est l'échange de l'air. Commandant, on a un problème. J'écoute. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau-là, Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous. Et vite, vous feriez mieux de vous tirer de là. Cette console ne fonctionne plus. Une idée, commandant Shepard ? On a ce qu'il nous faut. Allons poser la bombe. On se dirige vers le centre d'élevage. Il est temps de tout faire péter. Bien, commandant. On se retrouve là-bas. Terminé. Ça, c'est où on avait été. Et il y a d'autres manières que ça va faire. Ok. Et petite discussion avec Sovereign. Toujours aussi intéressant, c'est le cas pour ça. On va avoir une discussion quand même. On va éviter de devoir la repasser si on vient crever. Ça serait bête. Ça, c'est d'où on venait. On nous empêche d'aller à l'endroit où on lui perd. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est parti. Voilà, je pense qu'on est de l'autre côté, on va pouvoir placer la bombe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas fait attention à ma vie. Oups. C'est parti. 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 Je suis quasiment pris au cas des gars. Vas-y, mange bien. Ça change. Non, on a l'autre canon en vue. Je crois qu'on va tout simplement se laisser ici parce qu'on a déjà environ 47 minutes d'épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et comme toujours, n'oubliez pas de prendre tout ça de vous. Bye.